Je suis journaliste de formation animatrice télé-radio mais en 2010 j'ai repris les études pour être naturopathe et professeur de yoga et je suis spécialisée en rééquilibrage alimentaire donc je suis coach en mieux-être et harmonie du couple et je suis spécialisée en rééquilibrage alimentaire donc il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé qu'est-ce que je faisais pour entretenir ma santé moi j'ai 47 ans vous me suivez depuis un certain temps j'ai eu un passé médical assez compliqué avec l'endométriose, l'adénomyose, l'infertilité beaucoup de traitements hormonaux beaucoup de ménopause artificielle donc beaucoup de problèmes secondaires de problèmes d'articulation problèmes de poids aussi récemment j'ai pris beaucoup de poids après mon hystérectomie et avec la ménopause et vraiment il a fallu que moi c'est ça que ça me met et que je fasse preuve de vraiment beaucoup beaucoup de courage de ténacité, de persévérance pour retrouver une hygiène de vie très stricte mais à mon 5 aspect vous allez pouvoir gérer la ménopause qui arrive le mieux possible donc la première chose c'est l'alimentation alimentation bi à partir d'un certain âge plus vous approchez de la quarantaine et plus votre métabolisme va se ralentir donc tu ne prenais pas trop de poids tu vas te rendre compte qu'à l'approche de la quarantaine à l'approche de la ménopause tu as tendance à prendre du poids plus rapidement à le perdre plus difficilement et puis ici là au niveau du ventre les bourrelets s'installent et ne partent plus donc c'est important de faire attention à l'alimentation mangez beaucoup de fruits beaucoup de légumes faites attention aux quantités pas trop gras pas trop sucré le plus naturel possible l'alimentation c'est important deuxièmement l'hydratation c'est du coca qui a dans leur corps sincèrement l'eau c'est 3 quarts de notre corps donc un litre et demi minimum buvez de l'eau c'est important beaux cheveux belle peau bonne énergie buvez de l'eau 3 et faites attention ayez une activité physique il y a des gens depuis le lycée ils n'ont pas fait de sport marcher c'est pas un sport c'est une activité physique donc faites du sport faites bouger les muscles les muscles du visage la sangle abdominale le périnée les jambes les bras faites du sport 4 dormez c'est important d'avoir son quota de dors de sommeil et ensuite la cinquième chose c'est l'activité mentale et psychologique la positive attitude parce que le stress c'est le premier oxydatif donc ayez un bon mindset c'est le premier oxydatif